Jos Kazemans, on a eu l'impression d'un certain diesel bashing durant ce salon de l'auto, conséquence probablement de ce fameux diesel gate. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur, c'est une impression que vous avez eue également ? Oui, je partage tout à fait cette impression. Le diesel est le diable pour le moment et ça va souvent loin au-delà du raisonnable et du justifié. Il est clair que le diesel a ses problèmes, mais il a aussi ses avantages au niveau consommation et donc émission de CO2. C'est difficile de faire mieux avec un moteur thermique qu'avec un diesel, je dirais. Si on écoute les politiques, ils ont tendance à dire qu'on va tout mettre en œuvre pour empêcher que des diesels arrivent dans les centres-villes et qu'on va généraliser cela. Pour vous, ce n'est pas raisonnable ? Non, c'est une grosse erreur à notre avis. Pour nous, il faut mettre des critères, des normes maximum, des taux d'émission maximum sans définir la technologie. Si demain, un véhicule diesel à 100% propre est développé, pourquoi l'interdire ? Si on constate que déjà aujourd'hui, les dernières générations de véhicules diesel, même au niveau émission d'oxyde d'azote, font tout aussi bien qu'une voiture essence, pourquoi l'interdire ? C'est du non-sens. Il faut interdire non pas une certaine technologie, il faut imposer des critères. Il faut pousser les constructeurs automobiles à faire toujours mieux et de produire de nouveaux produits qui sont toujours plus respectueux de l'environnement. Mais interdire une technologie juste parce que ça s'appelle diesel et parce qu'on a eu une grosse crise et une grosse fraude avec des moteurs diesel, non, ce n'est certainement pas la bonne politique. D'autant plus qu'en analysant les données de tout cela, on s'aperçoit que les diesels de la toute dernière génération ne sont peut-être finalement pas si polluants que ça. Non, clairement, on sait toujours que le diesel a toujours un grand avantage au niveau consommation, au niveau émission de CO2 donc, mais aussi au niveau particules fines avec les filtres à particules dernière génération. Ce problème-là a été éradiqué. Au niveau émission d'oxyde d'azote, là aussi, on voit que les nouvelles technologies, système AdBlue, etc., contribuent à rendre ces moteurs tout aussi performants, tout aussi propres que les moteurs essence. Donc, non, ce n'est pas toujours justifié de s'y prendre au diesel juste parce que c'est du diesel. Oui, et on nommait en plus de penser à ces véhicules de plus gros gabarits, camions, bus, etc. On les voit mal fonctionner à autre chose pour l'instant. Oui, la fin du diesel, ce n'est pas pour demain, c'est clair. On voit diminuer le nombre de voitures diesel dans ce pays et c'est un peu normal. En 2008, on était à 80% de voitures diesel, on est à 46-47% pour le moment. C'est certainement beaucoup plus balancé, mais cette tendance ne va pas continuer à une telle allure, je dirais. Le diesel aura encore sa place d'ici 5 ans, d'ici 10 ans et probablement aussi d'ici 20 ans ou 30 ans. Surtout pour tout ce qui est transport de marchandises, véhicules lourds, difficile de faire mieux qu'avec du diesel. Il y a effectivement le LNG, donc le gaz naturel liquifié, qui est assez prometteur, mais le diesel incontournable pour le transport de marchandises. Si on écoute Bartomolaine et Carlo D'Antonio, on peut parler d'effet d'annonce au niveau politique avec des promesses qu'ils auront eux-mêmes bien du mal à tenir ? C'est ça un peu ce qui est parfois un peu problématique. Il y a des promesses qui se font, il y a un phénomène d'annonce, etc. Mais il n'y a pas toujours une vision à très long terme. Ils sont liés à des mandats de 4 ans, de 5 ans. C'est vraiment une vision à très long terme et une vision internationale, européenne. C'est quand même un minimum pour vraiment faire percer des nouvelles technologies. Si on veut vraiment orienter le marché automobile vers la voiture électrique, il faut s'y prendre maintenant. Il faut parler non uniquement des voitures électriques, mais aussi de l'approvisionnement en électricité, des bornes de recharge. Toute cette installation là aussi est indispensable. Énergie verte pour ces véhicules. Ce sont des dossiers qui vont avec et qui vont beaucoup plus loin que simplement dire le diesel, on va l'interdire au plus vite possible. Ce qui manque avant tout, est-ce que ce n'est pas quelque part une grande cohésion européenne au-delà des régions, au-delà du fédéral ? Une grande cohésion européenne qui n'existe pas ? Grande cohésion européenne est manquante, effectivement. On a des normes antipollution pour les voitures qui sont réglées au niveau européen, de plus en plus au niveau mondial. C'est une très bonne chose, mais il y a souvent aussi une volonté de faire différent que les voisins. C'est parce que la Flandre fait ceci que nous, on va faire autrement et vice-versa. Une zone basse émission à Anvers, elle est différente que la zone basse émission à Bruxelles. C'est du non-sens. Le consommateur ne s'y retrouve plus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi on ne guide pas beaucoup mieux le consommateur vers une bonne solution individuelle et à plus long terme, une mobilité beaucoup plus verte, beaucoup plus respectueuse de l'environnement ? C'est tout à fait possible avec les technologies existantes et la masse de nouvelles technologies qui arrivent vers nous. Mais gardons un peu de réalisme. Une voiture électrique, c'est formidable, mais il y a des freins au niveau prix, au niveau disponibilité du produit, au niveau production et capacité de production de ces véhicules. Il ne faut pas se voiler la face. La voiture essence, la voiture diesel, elles feront encore partie de notre patrimoine et notre panorama automobile pendant de longues années. Effectivement. Et puis au salon, on a pu s'apercevoir également qu'au-delà de ce diesel bashing, etc., on est face à un public qui est perdu. Ils ne savent plus trop à quel sein se vouer. Il y a peut-être aussi, vous avez essayé de contrecarrer ça avec cette petite brochure, peut-être aussi un manque d'informations vis-à-vis du genre. Oui, manque d'informations, clairement, et des messages vraiment contradictoires. Le diesel, c'est le diable ces dernières années, mais aussi les plug-ins hybrides, c'est des fausses hybrides. Les voitures électriques, selon Testachat, ne font que 60% de la distance annoncée par le consommateur. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Le consommateur ne s'y retrouve plus. Quelle sera la valeur résiduelle de mon véhicule diesel d'ici 4 ans, 5 ans ? Eh bien, ce sont des aspects importants dans la motivation d'achat. Est-ce qu'une voiture hybride, est-ce que vraiment, ça va continuer à être soutenu fiscalement ? Ce sont quand même des messages dans lesquels il faut être très clair pour convaincre le consommateur. Sinon, il a un grand « je m'en fous, je fais ce que je veux ». Et là, ça ne nous aide pas beaucoup. La base du problème, c'est en fait le kilométrage que chacun va parcourir sur l'année. C'est ça qui va permettre de choisir la bonne technologie ? Entre autres, le kilométrage. Beaucoup de kilomètres plutôt vers du diesel, mais ce n'est pas uniquement le kilométrage annuel qui joue. C'est aussi où est-ce que vous roulez ? En ville ou surtout autoroute ? Est-ce que vous faites de longues distances ou plutôt de courts trajets ? Est-ce que vous transportez beaucoup de personnes, des marchandises, une remorque, etc. ? Tout ça joue effectivement dans le choix de la motorisation, mais aussi combien d'années est-ce que vous désirez garder ce véhicule ? Est-ce que pour vous, une voiture, ça s'use jusqu'au dernier kilomètre ? Ou vous avez envie de changer tous les 2, 3, 4, 5 ans ? Eh bien, tout ça, ça rend le choix d'une bonne motorisation assez complexe. Ma dernière question, Yoast. On a un peu l'impression également, dans ce salon qu'on vient de vivre, que le côté machine à rêve a repris le pas par rapport à une certaine raison de dire « pensons écologique, pensons environnement », mais les gens étaient avant tout là pour avoir des étoiles dans les yeux. C'est un peu une impression, et je suis d'accord de dire « Eh bien, le salon de l'auto, c'est une grande vitrine, et dans la vitrine, on met ses plus beaux produits. » Mais dans les stocks du magasin, pour continuer dans la même idée, on trouve vraiment toutes les différentes technologies. On voit qu'il y a une accélération du développement de voitures hybrides, plug-in hybride, etc. De beaucoup plus de marques se tournent aussi vers la voiture purement électrique ou en partie électrique. Il y a déjà des marques qui ont annoncé, à partir de 2019, c'est presque demain, tous nos véhicules seront au moins en partie électriques. Ce sont quand même des signaux assez clairs. Mais au salon, effectivement, le visiteur veut rêver, il veut voir ces beaux produits qui sont les voitures, comme ils l'ont toujours été.